Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder ? Et puis ? Bon, alors... Qu'est-ce qui se passe, bordel ? En vous réveillant avec le Xénomorphe sur le visage... Je vous l'avais dit, les gars, il était mort. J'en suis absolument sûre. Son aspect extérieur ressemblait-il à des os, de couleur blanche, comme une araignée avec une queue ? Ouais, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. J'ai rien. Bella, vous allez mourir. Comment on peut en être sûr ? C'est arrivé à qui, ça ? Combien de temps ? Un jour. Tout au plus. Tu es dégueulé. Allons-y. Il existe une colonie à Glaesrop, pas trop loin d'ici. Enfin, il en reste. Nos ondes radio sont trop courtes pour fonctionner. On doit trouver un moyen de recouper ce qu'on fuit le sol. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est le processeur atmosphérique qui a explosé comme une bombe de 40 mégatonnes. Ça donne pas beaucoup d'espoir. C'est tout ce qu'on sait. Allez. Chef, vous comptez nous parler de ce qui vient de se passer avec la Welland ? Je crois qu'on peut dire que les marines colonies américains sont en guerre avec la Welland Yutani. On change de sujet. Chef, qu'est-ce que vous savez sur les marines qu'on a envoyées ici il y a 17 semaines ? Pas plus que vous. C'était deux escouades accompagnées d'un employé de la Welland et d'une civile. Les seuls à avoir survécu et quitté la planète avec le Sulaco étaient la civile, du nom de Ripley, un trophion nommé X et une petite fille. Ils étaient en cryo quand ils ont atterri sur Fury 161. Et on est censé croire que la Welland est montée à bord et a ramené le vaisseau ici. Ça n'a pas de sens. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Écoutez, Reed. Vous avez compris, les gars. Je ne veux pas rester dans les parages pour voir ce que c'était. On dirait peut-être pas, mais Adlaise Hope pourrait bien être notre dernier espoir de survie. On peut mettre en place une salle des opérations. Très bien. Il faut se rendre à la salle des opérations. On a plus d'une centaine de soldats à rassembler. Maman, c'est Anne. Je sais que je t'ai dit que je te demanderais plus d'argent, mais je dois… On doit rentrer. Et la société refuse de payer une navette. Seroths, on a trouvé un… Je penserais que ce truc l'avait tué, mais c'est mort comme ça. Il lui dit qu'il va bien… Je capte quelque chose sur mon détecteur. Je n'ai pas peur de s'envoyer. Tu ne veux pas. Il faut plus que les gars, c'est l'hautomne. Il t'aime. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Il s'envoyait pas. Il nous existe en forme. Il a d'une des niin, je pense qu'il est important. Il s'en voulait faire cette cause à l'heure, à toute l'heure. Il a une des douce, une autre partie. Il s'en voulait du passé à un salle de salle. Il s'en voulait pas dans un moment, il s'en voulait pas. Il s'en voulait pas. Il s'en voulait pas. C'est parti. Bishop, regarde ce que tu peux faire. Bien sûr, chef. Pose les tuer à Smart Gun sur la table. Si. Filter. Cherchez comment alimenter la table avec le terminal. Bon allez, ramenez vos culs. Bishop et moi... Le monde va se poser ici pour analyser les systèmes qui peuvent encore démarrer. Bella et Reed, poussés vers la tour de communication, pourraient toquer un lien avec tous nos hommes. Appelez-les. Ramenez-les. Chef, je voudrais aller avec elles si possible. Je pourrais les brûler. La ferme, Boulet. Vous et Winter, vous allez balayer le périmètre de l'enceinte et planter les capteurs de mouvement pour qu'on puisse surveiller d'ici. Compris. Tout de suite, chef. Il m'a pas appelé Gros-Boulet, chef ? Affirmatif, Boulet. Occupons-nous de ces capteurs. J'ai pas envie de traîner. Je le sais bien, mon pote. C'est pour tous nous protéger, et pas que Bella. Bishop, ici 3-3. Le premier capteur est en place, à vous. Compris, Winter. Il vous en reste encore quatre. Ok. Le deuxième capteur vient d'être activé. Affirmatif, 3-3. Vous pouvez poursuivre. C'est pour moi. Bishop, il devrait y avoir l'image du capteur 3. À vous. Bien reçu, 3-3. Le capteur 3 fonctionne parfaitement. Allons tous apprécier dans le laboratoire. On dirait que quelqu'un a livré une putain de dernière bataille. Les armes sont vides. Pas une balle. Bon, Bishop, le capteur 4 a l'air de fonctionner normalement. Affirmatif, Winter. Encore un dernier. Appel au commandant. Les cinq capteurs sont opérationnels. Vous devriez avoir un périmètre. Dites-nous si tout fonctionne. À vous. Ok, 3-3. D'ici, le périmètre semble correct. Bishop, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Surtension. Winter et O'Neill, le capteur de la morgue vient de se couper. Trouvez-en la raison et retournez à la salle des opérations. Terminé. maîtresse d'a ver. L'auteure d'aub', il est spiesé par 3. Parc de deux longues, depuis uneхgane d'affirER incidente au bord de おobar. Excez-moi une question. Passons, il est gentil bon à ses parois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501